Bonjour. Comment la Torah équilibre-t-elle les droits de l'individu avec les droits du groupe ? Examinons cette question. Dans une parasha précédente, Pinchas, nous lisons la demande des filles de Tselafejad. Je cite. « Les filles de Tselafejad s'avancèrent dix ans. Notre père est mort et n'a pas eu de fils. Pourquoi le nom de notre père devrait-il être éliminé de sa famille parce qu'il n'avait pas de fils ? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. » Alors Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel parla à Moïse ainsi. « Les filles de Tselafejad ont raison. Tu dois leur accorder un droit d'hérédité parmi les frères de leur père. » Ainsi, Dieu donna aux femmes leurs droits. Mais dans la parasha de cette semaine , nous apprenons une disposition supplémentaire. Je cite. « Les chefs de Manasseh, la tribu de Tselafejad, dirent, « Si les filles de Tselafejad épousent un membre d'une autre tribu, leur héritage sera ajouté à l'héritage de cette tribu. Et ainsi il diminuera notre héritage à nous. » Moïse dit. « La tribu de Manasseh parle avec justice. Voici la parole que le Seigneur a ordonnée concernant les filles de Tselafejad. Qu'elles épousent qui elles veulent, mais seulement dans la tribu de leur père. » « Alors, les filles de Tselafejad épousèrent leurs cousins de leur propre tribu de Manasseh. » Fin de citation. Nous voyons donc ici comment Dieu a équilibré les droits de l'individu et les droits du groupe. Oui, pour donner aux filles leur héritage, droits individuels, mais non pour qu'elles se marient en dehors de leur tribu, droits de groupe. Une tribu a le droit de ne pas perdre de terre. Maïmonide donne un autre exemple dans la Loi juive. « Si des adorateurs d'idoles disent à un groupe de femmes, « Donnez-nous l'une d'entre vous à des fins immorales où nous vous violerons toutes, elles doivent toutes se laisser violer plutôt que de livrer une seule âme juive. » De même, si les adorateurs d'idoles disent « Donnez-nous l'un de vous pour qu'on le tue, sinon nous vous tuerons tous, ils doivent tous se laisser tuer plutôt que de livrer une seule âme juive. » Ceci est irrationnel, bien sûr, car refuser de livrer une victime au hasard, non seulement ne sauvera pas cette victime, mais en créera d'autres ! Pourtant, cette passivité soutient un principe. Mais la Loi poursuit. « Si les agréteurs précisent quelles personnes ils veulent en particulier, nous devons livrer cette personne, car ce sont eux qui l'auront choisie. Ce n'est pas à nous de décider qui vivra et qui mourra ». Ainsi, le groupe obtient également son droit. Cela équilibre les droits individuels et collectifs. Dans d'autres cultures, par exemple la culture grecque, le groupe prime toujours sur l'individu. Certains disent que c'est plus logique, mais le judaïsme a vu plus loin en équilibrant les deux, avec légèrement plus de poids sur l'individu. Ce faisant, l'individu peut être incité à en faire plus pour la communauté, sachant que la communauté ne l'abandonnera pas et qu'elle-même s'en portera mieux à long terme. Le judaïsme regorge d'autres exemples. Le Talmud met l'accent sur l'individu. Je cite « Quiconque détruit une vie est considéré comme s'il avait détruit un monde entier. Et quiconque sauve une vie est considéré comme s'il avait sauvé un monde entier. Ainsi, chacun doit dire « Le monde a été créé pour moi ». Personne n'a été condamné à mort par un tribunal juif depuis l'année 40 environ. Le rabbin Jonathan Sachs a écrit à propos du livre des nombres, je cite « Le livre des nombres est un livre sur les individus. Il commence par un recensement, dont le but est moins de nous donner le nombre réel d'Israélites que de relever leur tête, la locution inhabituelle que la Torah utilise pour véhiculer l'idée que lorsque Dieu ordonne un recensement, c'est pour dire au peuple que chacun d'eux compte ». Le Talmud explique ce principe, je cite « Nos rabbins ont enseigné « Si quelqu'un voit une foule, il dit « Béni soit celui qui discerne les secrets, parce que l'esprit de chacun est différent de l'esprit d'un autre, tout comme le visage de chacun est différent d'un visage d'un autre ». L'implication est que chaque personne est unique et possède une fraction de la lumière de Dieu. Rav Nahman de Breslov, le sage chassidique du XVIIIe siècle, avait l'habitude de dire « Le jour où tu es né est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas être préservé sans toi ». Cette citation inspiratrice implique clairement une relation entre l'individu et le groupe. Chaque personne possède un potentiel unique pour affecter le groupe de manière positive. Un autre exemple de la primauté de l'individu se trouve dans notre parasha, Masae, où la Torah parle des villes de refuge, ces endroits où les personnes qui ont tué accidentellement peuvent se réfugier de la vengeance de la famille de la victime. Maïmonide résume, je cite, « Celui qui a été exilé ne quitte pas du tout la ville de refuge, même pour accomplir une mitzvah ou pour témoigner dans une affaire pécuniaire ou capitale, ou pour sauver quelqu'un par son témoignage, ou pour sauver quelqu'un d'un non-juif ou d'une inondation ou d'un incendie ou d'un bâtiment effondré. Même si tout Israël a besoin de son aide, comme Yoach ben Zerouia, chef état-major du roi David, il ne quitte jamais la ville de refuge jusqu'à la mort du grand-prêtre, car s'il part, il se rend vulnérable à la mort. Ainsi, l'essentiel est que personne ne soit obligé de risquer sa vie pour en sauver une autre, même toute Israël. Rabbi Akiva rend ce principe parfaitement clair dans le Talmud. Je cite, « Supposons que deux personnes voyagent, loin de la civilisation, et qu'une seule est une cruche d'eau. Si les deux boivent, ils mourront tous les deux. Mais si un seul boit, il peut atteindre la civilisation. » Ben Petura enseigne, « Il vaut mieux que tous les deux boivent et meurent, plutôt que de voir l'un assister à la mort de son compagnon. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva vint et enseigna, ta vie prime sur sa vie » La Mishnah dit que si la vie d'une femme enceinte est en danger, le foetus doit être avorté. Je cite, « Si une femme qui est enfant est en danger de mort, on doit découper l'enfant dans son ventre et le faire sortir membre par membre, car sa vie, à elle, passe avant la vie de l'enfant. Mais si la plus grande partie de l'enfant est sortie, on ne peut pas y toucher, car on ne peut pas sacrifier la vie de l'un pour la vie de l'autre. » Néanmoins, il faut essayer d'abord de sauver la mère en mutilant le foetus plutôt qu'en le tuant, par exemple en lui amputant un membre. La Torah affirme même le droit d'une personne d'avoir joui de la vie avant de mourir. Je demande d'aller à la guerre, les officiers parleront au peuple, disant, « Si l'un de vous a construit une nouvelle maison et ne l'a pas encore consacrée, qu'il aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne la consacre. Et si l'un de vous a planté une vigne et n'en a pas encore mangé, qu'il aille aussi et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en mange. Et si l'un de vous est fiancé et n'a pas encore épousé sa fiancée, qu'il aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne l'épouse. Fin de citation. Le bien privé prime sur le bien public. Cependant, si la guerre est une guerre de survie, tout le monde doit y aller. Il y a l'équilibre. Les Juifs sont très fiers de leur individualité. Les Juifs n'acceptent pas automatiquement l'autorité. Les Juifs affichent toujours une grande quantité de points de vue. Comme on dit, deux Juifs, trois opinions. Et il y a aussi la blague de deux Juifs sur une île déserte qui construisent trois synagogues. Une pour chacun d'eux dans laquelle prier et une troisième pour que chacun puisse dire qu'on ne l'y prendra jamais en train de prier. Certains disent que ce trait est une source de grandeur, parce que les Juifs se rendent compte de la valeur d'une multitude d'opinions. Même en tant que nation, le monde juif est individualiste. La Torah dit que nous sommes, je cite, « un peuple qui vit solitaire et ne se confondra point avec les nations ». La philosophie juive de base est que la société existe pour le bien de l'individu, et non l'inverse. Cependant, certains soulignent que trop d'opinions, beaucoup de partis politiques, génèrent la haine insensée, le sinatrinam, qui a causé la perte du Second Temple, d'après le Talmud. Considérons maintenant le revers de la médaille. Le groupe doit aussi compter pour quelque chose. L'individualisme mène au chaos. Le Livre des Juges se termine par, je cite, « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chaque homme faisait ce que bon lui semblait ». Il faut donc des groupes, la famille, la famille élargie, le clan, la communauté, la tribu, l'État, etc. Il y a parfois un rejet des droits de l'individu pour assurer la survie de la communauté. Par exemple, la loi juive sanctionne l'étouffement d'un enfant afin que ses pleurs ne révèlent pas la présence d'un groupe poursuivi par des meurtriers. Ou bien l'enfant meurt ou bien l'enfant et tous les autres meurent. Cela s'est produit pendant l'Holocauste avec les nazis et en Israël avec les terroristes arabes palestiniens. Lorsque Jésus est entrant en guerre en terre d'Israël, il établit 10 stipulations restreignant les droits individuels au nom des droits de la communauté. Par exemple, je cite, « La communauté a le droit de bénéficier d'une nouvelle source d'eau même si elle est découverte sur un terrain privé. La communauté a le droit de pêcher dans le lac qui mérite tant que cela ne nuit pas à la navigation. La communauté a le droit de pâturage sur les terres privées qui ne sont pas cultivées. La communauté a le droit de libre passage sur les terrains privés, y compris pour s'y soulager. Chacun a le droit d'être enterré là où il meurt, même sur un terrain privé. » Le Talmud dit que la ville de Jérusalem n'est attribuée à aucune tribu, mais appartient à toute Israël. Ainsi, les choses importantes ne doivent pas appartenir à des particuliers. Dans la liturgie, l'accent est mis à la fois sur l'individu et sur le groupe. Par exemple, le schéma mentionne le groupe en premier. « Écoute, ô Israël, pluriel, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Ensuite, l'individu, je cite, « Et tu, singulier, aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ses paroles seront dans ton cœur. Et tu les enseigneras assidûment à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Le groupe doit toujours être présent à l'esprit dans l'affirmation de son individualité. Le Talmud dit, « Kol Yisraël aravin ze baze » Tous les Juifs sont responsables les uns des autres. En conclusion, nous voyons que dans la loi juive, l'individu a généralement priorité sur la communauté. Il en va de même dans le droit civil américain. D'autres disent que les droits du plus grand nombre l'emportent sur les droits d'un seul lorsqu'ils entrent en conflit. Dans le totalitarisme, seul l'État compte. L'individu n'est qu'un rouage et peut être sacrifié. De toute évidence, les droits individuels doivent être limités lorsqu'ils portent atteinte aux droits d'autrui. C'est une question d'équilibre. Le judaïsme atteint cet équilibre, mais accorde légèrement plus d'importance aux droits individuels. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.